Bonjour internet, aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un book haul, pour une book haul, je sais pas trop si on est censé dire un ou une. Mon fidèle assistant est présent. Alors je me suis quand même beaucoup posé de questions sur la pertinence pour moi de faire une telle vidéo parce que il y a quand même je crois dans ce type de vidéo la possibilité de renvoyer une certaine violence symbolique qui me questionne, qui me questionne encore au moment où j'enregistre cette vidéo. Après pour se rendre à l'évidence il faut quand même dire que moi c'est le genre de vidéo que je regarde, que j'apprécie parce que ça permet de voir beaucoup de lectures présentées en assez peu de temps sans forcément rentrer dans beaucoup d'analyses, dans beaucoup de ressentis de lecture, juste d'avoir plein de livres qui sont présentés assez vite et je trouve que c'est quand même super cool et super appréciable. Donc voilà n'hésitez pas à réagir par rapport à ça dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Du coup j'ai toute cette pile que je vais vous présenter un petit peu rapidement. Le premier livre que je me suis procuré c'est La forêt sombre de Liu Xichin. Liu Xichin est un auteur contemporain chinois qui écrit de la science-fiction et en fait La forêt sombre c'est le deuxième tome d'une trilogie qu'il a écrit qui s'appelle La trilogie du problème à trois corps. Et en fait je viens de lire le premier tome. Alors ce qu'écrit cet auteur ça s'inscrit dans un des courants de la science-fiction qui s'appelle La hard SF. C'est de la science-fiction dans laquelle il y a un aspect scientifique très prononcé. Le but est de raconter une histoire qui s'inscrive dans la science-fiction mais de la rendre le plus possible plausible au niveau scientifique et de beaucoup expliquer et de beaucoup argumenter pourquoi c'est plausible d'un point de vue scientifique. Du coup j'avais un petit peu peur de me lancer là-dedans parce que j'avais peur que ce soit trop compliqué à lire pour moi. Et en fait je dois dire qu'il y a quelque chose en même temps de très gratifiant et de très valorisant lorsqu'on se lance et surtout lorsqu'on parvient à bout d'une lecture qui demande une certaine forme d'abnégation qui demande parfois d'être assez concentré, même de faire parfois quelques recherches un petit peu à côté. Donc voilà moi j'ai trouvé que c'était très très cool et puis surtout dans le cas de cette trilogie l'aspect scientifique même s'il peut parfois avoir un côté un petit peu complexe, j'ai trouvé que c'était très très bien dosé par rapport à la narration et que en fait la narration est tellement intéressante et il y a aussi une portée politique dans le roman qui est vraiment hyper forte. Le jeu en vaut la chandelle en quelque sorte, je pense que c'est ça que j'essaye de dire. C'est un petit peu dur à résumer mais il est question dans la trilogie du problème à trois corps de rapport entre les humains et une potentielle autre civilisation intelligente et il est question aussi du rapport entre les humains et leur propre planète et de l'intérêt ou non de leur survie, on va dire ça comme ça. Là je vous parle de ça dans les très grandes lignes mais voilà c'est une nouvelle saga de science-fiction dans laquelle je me lance. Ça c'est le deuxième tome, il y en a un troisième et j'ai vraiment très 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 hâte de me plonger dedans parce que je ressens beaucoup d'attachement pour les personnages et pour cette histoire qui à mon sens a une très très grande un très très grand intérêt d'un point de vue de la dissidence politique et d'un point de vue du propos écologique, du propos sur la technocratie, enfin bref j'ai beaucoup aimé et j'ai très très hâte de me lancer dans la forêt sombre d'autant qu'on m'a dit que le deuxième tome était encore mieux que le premier donc voilà j'ai hâte. Si jamais vous avez un petit peu peur, je tiens juste à dire que moi j'avais beaucoup d'appréhension avant de me lancer dans de la hard SF et en fait j'ai trouvé que, en tout cas pour le cas du problème à trois corps, ça reste quand même assez abordable. Il faut vraiment s'accrocher à certains moments mais il faut se sentir autorisé parfois à sauter des lignes, parfois à accepter qu'il y a des trucs qu'on va pas complètement comprendre et que c'est pas grave. Moi j'ai réussi à lire le premier tome en tout cas alors que je n'ai pas fait d'école d'ingénieur ou de trucs comme ça, que j'ai pas de formation en physique, en mathématiques. L'auteur est quand même un très bon pédagogue et si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous anime un petit peu, comme c'est mon cas, je pense que ça vous plaira et qu'il n'y aura rien d'insurmontable. Du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu visible mais depuis quelques mois je m'intéresse vraiment beaucoup à la littérature contemporaine chinoise, j'ai envie de lire beaucoup beaucoup d'auteurs et d'autrices chinoises. Donc là par exemple ça passe par la science-fiction mais par exemple je me suis procuré ce livre que j'ai trouvé en bouquinerie Servir le peuple de Yan Liang Ke. Yan Liang Ke c'est un romancier chinois qui est extrêmement connu, on le décrit souvent comme un romancier qui va être un petit peu nobelisable, enfin qui pourrait tout à fait recevoir un prix Nobel bientôt ou dans les années qui viennent. Et en fait la majeure partie de ses romans sont interdits en Chine parce que il opère de plein de manières différentes et en passant par des registres assez différents, une critique extrêmement virulente et extrêmement satirique du régime chinois. Donc ce roman-là, Servir le peuple, il ne fait pas exception, il a été saisi et interdit en Chine dès sa publication en 2005. Alors dans Servir le peuple j'ai l'impression qu'on va vraiment se placer sur le registre de la farce et le registre de la satire. Il est question d'un couple adultère qui par accident va casser une statue en porcelaine de Mao et va se rendre compte que cette destruction d'un des symboles du régime va leur procurer une très forte excitation sexuelle. Il va y avoir apparemment une espèce d'escalade dans la destruction de symboles du régime quoi. Donc voilà c'est un roman assez court qui a l'air très irrévérencieux et très jubilatoire. Donc j'ai hâte de m'y plonger et puis surtout de découvrir un petit peu cet auteur qui est une figure de dissidence dans la littérature chinoise contemporaine. En tout cas d'après ce que je sais quoi. Du coup dans le même esprit j'ai trouvé complètement par hasard en bouquinerie ce petit livre des éditions Ulma Récit de lune de Guo Songfen et en fait là il s'agit d'un auteur taïwanais qui est lui aussi un auteur exilé parce qu'il semblerait que ses écrits aient également une portée politique et une critique du régime chinois et aussi de la gouvernance du gouvernement taïwanais. Le seul autre roman que j'ai lu de littérature taïwanais c'était Garçons de cristal et j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc voilà j'ai pris celui-ci j'en sais pas beaucoup, j'en sais pas énormément à part que c'est une des grandes voies de la littérature taïwanaise que son auteur comme je le disais s'est exilé aux Etats-Unis en raison de ses opinions politiques et de ce qu'il dénonce dans ses écrits. Je sais que le roman se passe dans les années 50 et qu'il va être question d'un couple qui va se retrouver au cœur d'une tempête politique de laquelle ils vont essayer de se préserver l'un et l'autre. Ça parle de souvenirs de la guerre, de souvenirs des bombardements américains, de l'époque de la tuberculose etc. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre mais étant donné que je m'intéresse à la littérature contemporaine chinoise et à l'histoire chinoise il me semble vraiment important de s'intéresser aussi aux voix des pays qui ont leur destin lié à celui de la Chine tel que Taïwan ou Hong Kong par exemple. Alors là on va basculer sur des essais et en fait il m'est arrivé un truc très très cool c'est que ma chaîne YouTube a attiré l'attention d'une attachée de presse des éditions PUF PUF je sais pas comment on dit de presse universitaire de France et en fait la maison d'édition du coup m'a proposé de m'envoyer des livres de choisir quelques livres que je voulais dans leur catalogue de nouveautés donc vraiment déjà merci beaucoup à eux donc je vais vous présenter ce que j'ai choisi alors les éditions PUF elles sont notamment très connues pour des petits livres que moi j'affectionne beaucoup qui sont les que sais-je donc j'ai choisi deux que sais-je dans ceux qui viennent de sortir alors le premier c'est sur le populisme donc qui est un terme et une notion politique qu'on a un peu tendance à employer à tout bout de champ et moi j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur ce que recouvre exactement ce terme quelle est son histoire etc surtout que je pense que c'est un mot et une réalité très importante à connaître mieux en ce moment et le deuxième que j'ai choisi c'est un petit que sais-je sur l'éthique du care qui a été écrit par Fabienne Brugère donc je ne connais pas cette autrice mais en fait la notion de care m'intéresse beaucoup c'est une notion qui a été déjà très développée et très étudiée dans les milieux universitaires anglo-saxons et dans les sociétés anglo-saxonnes de manière générale et qui commence depuis quelques années à arriver et à être discutée en France alors moi j'ai une connaissance qui est assez vague de ce que recouvre le terme care c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre mais en gros le care ça va être une notion de soins mutuels, de sollicitude qui recouvre en fait plein de concepts et de réalités sociologiques de corps de métier et de manières de penser le monde qui s'inscrit aussi dans une division très sexualisée, très sexiste des tâches et du travail je pense que ce court essai va me permettre d'en savoir plus et surtout de mieux comprendre dans quel courant sociologique, anthropologique ça se définit cet ouvrage propose une synthèse des recherches autour de la notion de care et montre en quoi cette philosophie constitue aujourd'hui un véritable projet de société donc voilà je pense que ça va être super super intéressant et donc le troisième livre que j'avais choisi dans leur catalogue c'est Marcel Mauss, Sociologie, Psychologie et Physiologie Marcel Mauss est un auteur qui m'a été conseillé par une amie très chère à qui j'ai demandé des recommandations un peu de textes un petit peu classiques de la sociologie alors Marcel Mauss c'est un chercheur et un penseur qui est considéré comme un des fondateurs de l'anthropologie sociale et en fait ce livre là regroupe un certain nombre de textes et un certain nombre d'articles d'après ce que j'en sais c'est vraiment une personne qui a essayé de penser les articulations entre les dynamiques intimes et les dynamiques collectives ces travaux n'ont pas été très bien reçus parce qu'on était dans une période très focalisée sur la psychanalyse et donc sur une perception très individuelle des choses quoi donc là j'ai vu que par exemple dans ce texte là il allait aborder l'expression obligatoire des sentiments, les rites funéraires les effets physiques chez les individus de l'idée de la mort enfin ça a l'air... je sais pas du tout à quoi m'attendre je sais juste qu'on m'a conseillé ce penseur pour ma découverte de la sociologie et de l'anthropologie donc j'ai vraiment très très hâte de me plonger dans sa pensée et je pense que commencer par une série de textes courts et d'articles comme ça ça peut être une très bonne porte d'entrée et parmi ces livres l'attaché de presse a ajouté de sa propre initiative dans mon colis cet essai Pierre Bourdieu l'insoumission en héritage qui est en fait une compilation de textes rédigés sous la direction d'Edouard Louis et alors en fait Edouard Louis c'est un... je sais pas si c'est vraiment nécessaire de le présenter mais c'est un auteur contemporain français, gay que j'aime, que j'affectionne énormément parce que c'est vraiment pour moi une figure d'intellectuel engagé qui a une façon extrêmement sensible, extrêmement raisonnée extrêmement pertinente à mon sens de voir les choses et moi j'ai énormément aimé les textes d'autobiographie, autofiction qu'il a écrits comme En finir avec Eddy Belgeul ou Qui a tué mon père ? c'est quelqu'un qui a une approche très sociologique de l'écriture, de son parcours c'est quelqu'un qui est très engagé par exemple moi j'aime beaucoup l'écouter à chaque fois qu'il est interviewé à la radio quand il donne, quand il fait des interventions publiques etc... c'est quelqu'un que j'affectionne et que j'admire beaucoup donc là je suis très curieuse de lire cette compilation de textes qu'il a dirigé qui parle de l'héritage de Pierre Bourdieu, donc du sociologue Pierre Bourdieu donc sachant que dans les personnes qui ont contribué, qui ont écrit des textes dans cette compilation il y a Didier Eribon, Annie Ernaud, Geoffroy de la Gannerie qui est un auteur assez proche de Edouard Louis que j'aime beaucoup également et Frédéric Lordon, enfin bref des gens plutôt très très cool qui m'intéressent déjà de base donc voilà lire les textes qu'ils ont écrits ensemble sur Pierre Bourdieu je pense que ça va être très très cool et donc merci beaucoup beaucoup à la personne qui s'est dit que c'était une bonne idée d'ajouter ce livre dans mon colis je suis très 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 contente allez on a presque fini, je vous présente les 4 derniers livres pour lesquels on repasse sur un registre beaucoup plus romanesque et beaucoup plus littéraire j'ai trouvé en bouquinerie la symphonie pastorale de Gide voilà je n'ai jamais lu André Gide j'avais pas très envie de commencer par les nourritures terrestres voilà je sais pas exactement à quoi m'attendre en terme d'intrigue il me semble qu'il est question d'un amour un petit peu interdit entre un pasteur et une jeune femme mais j'en sais pas plus que ça, je fais confiance à toutes les personnes qui m'ont dit que c'était un très beau roman et j'ai envie de découvrir André Gide, je sais pas trop ce que j'en penserais mais on verra bien dans tous les cas vous en entendrez parler sur la chaîne alors ensuite complètement par hasard dans une bouquinerie je suis tombée sur ce texte Natural Woman de Mathura Rieko et en fait c'est une autrice japonaise dont j'avais jamais entendu parler après je me suis rendu compte que j'avais déjà vu un de ses livres en librairie qui est beaucoup mis en avant en ce moment qui s'appelle Pénis d'orteil et déjà le titre m'avait un petit peu intriguée mais j'avais pas poussé plus que ça et en fait j'ai découvert que c'était une autrice japonaise contemporaine qui mettait en scène des histoires d'amour lesbiennes et donc il semblerait que c'est le cas dans Natural Woman où on va suivre un personnage de dessinatrice de manga qui tombe amoureuse de femme qu'elle dessine et du coup ce thème et cette histoire m'ont super intriguée et apparemment ce récit va s'organiser autour de 3 moments dans sa vie de 3 rencontres amoureuses avec 3 femmes différentes et de ce que ça va dire de sa vie dans sa globalité de son approche des relations amoureuses voilà j'en sais pas beaucoup plus mais c'est une autrice japonaise contemporaine que je ne connais pas mais le thème du dessin, le thème de ces 3 histoires d'amour comme ça à 3 moments successifs m'a beaucoup intriguée et une des choses aussi qui a fait que j'ai pas pu résister que je l'ai acheté c'est qu'à la fin du roman comme c'est un livre que j'ai trouvé dans une bouquinerie c'est un livre d'occasion et à la fin il y a des notes de la personne qui possédait le livre avant et qui l'avait d'ailleurs acheté en francs le livre coûtait 105 francs donc voilà ça c'est vraiment le charme des livres d'occasion que j'aime beaucoup et ça paraît débile mais je l'ai aussi acheté pour ça quoi donc voilà hâte de découvrir cette autrice et ce récit ensuite j'ai acheté neuf pour le coup La fortune des rougons de Zola parce que je vais participer à la lecture commune qui s'organise sur Instagram je pense pas relire les tomes de Zola que j'ai déjà lu mais La fortune des rougons c'est le premier c'est un roman un petit peu choral je crois c'est le roman des origines enfin j'ai très très envie de le découvrir et c'est toujours cool de se replonger dans la plume de Zola donc voilà j'ai hâte et donc le dernier roman que je me suis procuré c'est Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir au mois de mars on est nombreux et nombreuses à lire Simone de Beauvoir et moi c'est un personnage qui m'intrigue mais qui me rebute en même temps enfin si on devait choisir une Simone je pense que je serais plus Simone Veil que Simone de Beauvoir je... c'est complètement con ce que je viens de dire j'ai un a priori un petit peu négatif en raison de son éducation bourgeoise etc... enfin je sais pas je sais aussi qu'elle a eu des rapports un petit peu critiquables avec certaines autrices notamment avec Violette Leduc enfin du coup c'est un personnage qui m'est pas super sympathique de prime abord mais je sais que Mémoire d'une jeune fille rangée c'est... donc c'est le premier tome de ses mémoires qui court tout au long de sa vie et en fait j'ai lu il y a pas longtemps Se ressaisir de Rosemary Lagrave que j'ai beaucoup aimé duquel je vais parler en vidéo dans mon bilan de Marceau féminin mais c'était une très très bonne lecture j'ai vraiment adoré et en fait il y a plusieurs moments il y a des extraits des mémoires de Simone de Beauvoir qui m'ont beaucoup percuté, qui m'ont beaucoup touché et le fait d'avoir beaucoup de retours dessus étant donné que c'était le mois de mars que beaucoup de gens ont lu Simone de Beauvoir je sais aussi que les mémoires de Simone de Beauvoir ça a beaucoup... ça a été très important et ça a beaucoup touché une personne que j'admire énormément enfin bref, pour tout un tas de raisons j'ai envie d'en savoir plus sur Simone de Beauvoir de m'intéresser un peu plus à elle et je pense que le prisme autobiographique et l'écrit de soi est un format qui peut dans un premier temps beaucoup plus me... me faire entrer dans sa perception et qui peut beaucoup plus me toucher que de commencer directement par ses essais donc voilà je me lance j'ai déjà lu quelques pages et puis surtout le résumé enfin le court texte qu'ont choisi les éditions folio en résumé à l'arrière est vraiment super bien choisi je trouve très très beau et ça donne vraiment très très envie donc voilà hâte de découvrir Simone de Beauvoir voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez lu un livre ou un auteur ou une autrice parmi ceux que j'ai présenté n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine